Bienvenue à la table ronde mobilité, perception et pratiques inclusives qui s'inscrit au sein de l'événement La France à l'UQAM. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement nos collègues français et québécois qui ont accepté notre invitation. Ça me fait extrêmement plaisir de vous rencontrer pour celles et ceux que je ne connais pas encore et puis toujours un plaisir de revoir des personnes que je croise quotidiennement ou avec qui je collabore régulièrement. C'est ce qu'on évoquait avec Mme la rectrice Magda Fuzaro. On aurait aimé vous inviter en présentiel, mais ça a été un peu difficile en raison d'un variant. Ce n'est que partie remise. Et puis, ça vous laisse le temps d'organiser le Québec à Lyon 2, où on viendra vous voir avec un grand plaisir. Cette table ronde a été élaborée avec la complicité de Jennifer Fournier, maître de conférence à l'Université Lumière à Lyon 2. Il a été rendu possible grâce à la diligence de plusieurs personnes. Mes remerciements vont à l'endroit de Magda Fuzaro, rectrice de l'UQAM, pour son engagement indéfectible envers l'inclusion. Quelques moments clés à rappeler, l'UQAM a adhéré en 2019 à la charte Dimension. En 2020, on a vu apparaître la création du bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante, le BIRÉ, dont il va être question aujourd'hui, avec notamment Sylvain Lemay et Céline Péchard. Et puis, en 2020, l'UQAM a adopté un plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion pour les chaires de recherche du Canada à l'UQAM. Donc, voici quelques éléments que je tenais à rappeler et à souligner. Je tiens également à remercier M. Jim Walker, vice-président relations internationales de l'Université Lumière Lyon 2, pour sa présence et son vif intérêt pour les collaborations internationales entre nos deux universités. Je dois mentionner le travail remarquable de toute l'équipe du service des relations internationales et diplomatiques de l'UQAM, qui se sont démenés pour que cette table ronde se déroule sous les meilleurs auspices. Je tiens donc à réitérer mes remerciements à l'endroit de M. Jocelyn Tremblay, conseiller chargé de la coordination des activités institutionnelles internationales, ainsi qu'à Mme Geneviève Bujol et Mme Marie Lauzon, qui effectuent l'interprétation professionnelle en langue des signes québécoise. Je tiens également à remercier personnellement Geneviève, qui nous a accompagnés tout au long de l'élaboration de cette table ronde et qui nous a prodigué des conseils précieux afin de rendre cette table ronde plus inclusive et plus accessible possible. Un grand merci à toi Geneviève. Le sous-titrage est assuré par la firme 7, que nous remercions également. Si j'ai commis un impair diplomatique en oubliant de remercier une personne, écrivez-moi dans le clavardage. Parfait. Je poursuis quelques mots sur la table ronde. Elle a été pensée dans une perspective comparée Québec-France, bien sûr, et puis dans une approche interdisciplinaire. Elle porte sur les nouveaux modes d'apprentissage et de recherche inclusifs, sensoriels, corporels et multimédiatiques, ainsi que sur les mobilités et perceptions des étudiantes et étudiants en situation de handicap ou sourd. Cette rencontre est l'occasion de partager des expertises complémentaires en éducation et recherche inclusives, de présenter des initiatives québécoises et françaises en français et en langue des signes. J'insiste en français et en langue des signes, il n'y a pas uniquement le monde anglo-saxon qui produit des connaissances et de nouvelles pratiques. Nous aussi, nous produisons des connaissances et des nouvelles pratiques à l'Université Lumière Lyon 2 et à l'UQAM. Et enfin, le but est d'initier des projets communs à l'UQAM et à l'Université Lumière Lyon 2 et de sceller de nouvelles collaborations entre nos deux institutions. Donc, je reviens rapidement sur le contexte et le titre de cette table ronde, mobilité, perception et pratiques inclusives. En France et au Québec, on note depuis plusieurs années une nette croissance des étudiants en situation de handicap et l'émergence, entre guillemets, de nouvelles clientèles. J'insiste pas dessus. Sylvain Lemay, conseiller à l'accueil et à l'intégration au Bureau de l'inclusion et la réussite étudiante, pourront en parler mieux que moi. Cette croissance des étudiants et étudiantes en situation de handicap s'accompagne de défis. Le premier concerne la communauté étudiante, qui évolue dans des cadres scientifiques, créatifs et pédagogiques, élaborés souvent sans neurodiversité ni diversité en termes de cognition, d'émotion, d'attention ou de perception. Et l'idée derrière ce premier défi, c'est comment veux-tu inclure l'autre quand tu n'as aucune idée de comment il perçoit son environnement physique, son environnement social ou son environnement communicationnel. Le deuxième défi concerne bien sûr le corps professoral et le personnel de soutien attaché au suivi du parcours étudiant. Quels sont les moyens dont tu disposes pour délaisser un modèle médical et intégrateur et privilégier un modèle davantage social, sociosubjectif et inclusif ? Et c'est cette raison pour laquelle, dans le titre de la table ronde, on a placé l'expression pratique inclusive. L'inclusion est quelque chose qui, en ce moment, est très à la mode. Elle relève souvent de vœux pieux, d'une formule déclamatoire ou promotionnelle. Et nous, avec Jennifer et plusieurs membres de cette table ronde, on veut rappeler que l'inclusion est un processus exigeant auquel doit participer l'ensemble de la communauté universitaire et qui comprend un contenu opérationnel, concret, efficient et effectif. Donc, j'ai abordé le terme perception. L'expression pratique inclusive, il me reste un mot à dire sur le terme mobilité qu'on a décliné au pluriel. L'idée sous-jacente derrière cette table ronde est, bien sûr, la mobilité du corps étudiant. Une mobilité qui se décline au pluriel, une mobilité physique, bien sûr, entre nos deux universités, avec des accords pour des écoles d'été, des stages, des échanges, mais également une mobilité intellectuelle et cognitive, où on propose, au sein de nos deux institutions, d'autres manières d'étudier, de rechercher, de créer et de collaborer. Et ce faisant, avec Véro-le-Duc, Sylvain Lemay, Jennifer Fournier, Jean Horvay, Mireille Tremblay et bien d'autres, on forme des agents du changement. On outille le corps étudiant par des stratégies d'action et d'émancipation pour qu'à leur tour, ils remettent en question, de manière critique et transformatrice, des expressions, des symboles, des représentations, des attitudes et participent ainsi à transformer l'université et la société. Donc, quelques mots pour vous rappeler les modalités de fonctionnement de la table ronde. Dans un premier temps, on va céder la parole à nos invités, à nos collègues français. Je rappelle, il y aura, chaque panéliste aura entre 7 et 8 minutes pour présenter un projet, une initiative en lien avec l'éducation ou la recherche inclusif. Et puis, au sortir des interventions des uns et des unes, nous aurons une période de 10 minutes de questions. Je vous inviterai, durant la période de questions, à poser vos questions au sein du clavardage et à ne pas utiliser la main levée, l'icône main levée. Voilà. J'espère que c'est clair. Et puis, nous allons commencer avec nos collègues français. Et puis, j'invite Jim Walker, professeur des universités et vice-président aux relations internationales de l'Université Lumière-Lyon 2, a branché son micro. Il a intervenu. Ça y est, c'est branché. Parfait. Merci beaucoup, Jim, c'est à vous. Merci, Mouloud. Alors, je dirais vraiment deux mots. Je ne vais pas vous parler très, très longtemps, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant ici, c'est ce que vous, les collègues enseignants-chercheurs, avez à vous présenter les uns les unes aux autres. Je dirais simplement que lorsque l'on m'a sollicité pour participer, ou peut-être plutôt être présent à cette table ronde, je n'ai pas hésité un instant. Alors, c'est facile de le dire, et vous êtes obligés de me croire, mais c'est vrai. Et deux raisons à cela. La première, et c'est ce qui m'intéresse peut-être le plus de ce qui sortira de vos discussions tout à l'heure, c'est la relation intense et multiforme que nous entretenons, donc à Lyon 2, avec vous, à l'UQAM. J'ai eu le privilège, la chance de vous rendre visite plusieurs fois, et à chaque fois, je fais le constat que nos… Alors, les collègues qui sont ici aujourd'hui, donc en anthropologie, en sciences de l'éducation, mais aussi dans toutes les disciplines, je ne vais pas toutes les lister, j'en oublierai, mais vous êtes de très, très loin, l'université, pas uniquement l'université québécoise ou l'université canadienne, mais vraiment l'université au monde, avec laquelle nous partageons le plus de projets, de mobilité étudiante, mais aussi de recherche. On est membres ensemble du réseau réuni sur des questions de services aux collectivités. Voilà, je ne vais pas encore une fois continuer la liste, mais pour nous, la relation avec l'UQAM a quelque chose de vraiment particulier. Et la deuxième chose, c'est le contenu de ce… Oui, le contenu de ce dont vous allez parler, qui est… Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, Mouloud, sur l'idée que l'inclusion est parfois un peu un slogan déclamatoire. On essaie vraiment, à Lyon 2, de dépasser cela. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais on est, je pense, une université qui porte ces valeurs-là de manière concrète. Je donnerai juste un exemple qui est en diapason un petit peu avec ce dont on va parler aujourd'hui. qu'on sait et on se rend compte qu'on a, sur la mobilité étudiante des étudiants en situation de handicap, on a une marge de manœuvre absolument colossale, marge de manœuvre, marge de progression, pardon, colossale. Et dans le schéma directeur de la vie étudiante que nous préparons cette année, un axe très fort pour les aspects de mobilité internationale porteront sur les étudiants en situation de handicap, et notamment de handicap invisible, donc ceux-là même sur lesquels vous avez vous-même mis un petit peu l'accent. J'attends vraiment d'apprendre des choses et puis d'avoir des projets un peu concrets à soutenir et à vous aider à impulser avec le plus grand plaisir à l'issue de cette table ronde. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup, Dumont-le-Cœur, pour cet éclairage vionnet. Et puis, j'ai oublié de le mentionner, dès qu'il y avait des relations internationales, des concours, des activités scientifiques entre nos deux universités, c'est vrai que vous étiez toujours présents. Je pense notamment au colloque que nous avions organisé avec Denis Cerclay au sein des entretiens Jacques Cartier sur les médiations. Merci beaucoup. On poursuit maintenant avec Marion Fabre, maîtresse de conférence à l'Université Lumière Léon II et responsable du Master 1 référent-référente handicap qui se trouve au sein de l'ISPEF, Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation. Enchantée, bonjour. Je suis en effet Marion Fabre, maîtresse de conférence à l'ISPEF, en sciences de l'éducation, et à l'Institut de psychologie en psychologie, donc du développement. Je suis rattachée au laboratoire de CP, éducation culture et politique. Et ce soir, j'ai eu l'honneur d'initier ces échanges en tant qu'enseignante chercheuse, mais aussi en tant que professeure à l'université qui interroge cette question des pratiques inclusives à destination de l'ensemble des publics que l'on accueille à l'Université Lyon II. Donc, je suis en effet co-responsable avec Jennifer Fournier du Master référent handicap. Je ne vais pas prendre la parole sur cet élément-là. Je laisserai Jennifer préciser ce qu'il en est dans le cadre de nos formations. Je vais plutôt me présenter sous la deuxième casquette que je porte, qui est celle de co-responsable de l'axe 2 du laboratoire ECP, axe de recherche, que je co-dirige avec Anne-Pierre Rousser, qui est à Lyon 1, à l'Université Lyon 1. Axe 2 du laboratoire qui s'intitule « Monde commun, diversité et inégalité, discours politiques et pratiques ». C'est un axe de recherche qui vient s'ancrer, se positionner sur un double ancrage visant à appréhender les enjeux des politiques publiques, de la diversité dans le champ de l'éducation et de la formation au sens large. Plus précisément, il y a dans cet axe de recherche des travaux qui s'intéressent au champ du handicap et qui visent à contribuer à la compréhension de cette société en évolution et des politiques institutionnelles pour la considération, mais aussi la formation et l'accompagnement de les publics en situation dans le handicap. Ce sont des recherches qui accordent une place particulièrement importante à la présentation des acteurs, de leurs besoins, des pratiques, des trajectoires et des vécus individuels. Les recherches sur les problématiques liées à l'accessibilité, à l'adaptation pédagogique, mais aussi à celle du bien-être, à la qualité de vie, de la citoyenneté ou encore des avancées techniques et technologiques dédiées aux personnes et au handicap, mettent au jour des politiques et des pratiques significatives du passage à une approche désormais qualitative de la question du handicap. Acteurs et institutions visent donc à favoriser le mieux vivre ensemble et l'épanouissement des individus. Par là se trouve donc articulée l'étude des mécanismes de création du commun dans ses aspects institutionnels, curriculaires, territoriaux, l'exploration des pratiques et stratégies pour l'enseignement, la formation et l'apprentissage qui va nous intéresser particulièrement ce soir et l'analyse des dynamiques institutionnelles et politiques au cœur de l'activité des experts et acteurs d'une société inclusive en voie en construction. Je vais vous faire part des projets que l'axe 2 du laboratoire ECB a initiés. Alors il y en a qui sont sur le point de se terminer et d'autres qui démarrent tout juste et qui s'inscrivent dans le champ du handicap et notamment des questions liées à la formation des publics en situation de handicap. Je finirai mon propos sur deux projets qui ont trait à l'univers de l'université. Pour illustrer ces propos l'idée de cette présentation c'était de vous faire part de des projets de recherche qui sont conduits dans le cadre de l'axe 2 du laboratoire ECB et qui viennent interroger de manière diverse et de manière aussi méthodologiquement parlant différente la question de l'accessibilité, la question du parcours, des trajectoires, des vécu des personnes, des élèves en situation de handicap. Nous avons notamment des projets qui font le focus sur les trajectoires de scolarisation ou les trajectoires de vie des personnes en situation de handicap. Un projet tout au gros qui émerge sur les trajectoires des élèves en ULIS, unités localisées d'inclusion scolaire qui sont des unités de scolarisation d'inclusion groupale en école ordinaire. Le projet donc Trajouis. Nous avons aussi un projet qui s'intéresse cette fois aux trajectoires des élèves en situation de handicap par l'intermédiaire de discours parentaux. Projet Parent des Landis qui vient mettre à jour ces trajectoires scolaires, ces trajectoires pour les parents de la scolarisation de leurs enfants. Est-ce que vous m'entendez bien toujours ? Je m'assure que, parce que je vois que Céline, vous tendez vos reilles. Voilà, deuxième projet qui est plutôt centré sur le vécu des parents d'élèves en situation de handicap qui sont scolarisés dans des dispositifs différents. Inclusion individuelle, inclusion groupale, type unités localisées d'inclusion scolaire ou encore un établissement spécialisé pour la partie portant sur les jeunes sourds puisque c'est celle que je conduis moi spécifiquement. Donc, on intervient aussi auprès des jeunes, des instituts de jeunes sourds. Un autre projet aussi qui s'intitule « De parcours en récits » qui est co-mené par Jennifer Fournier et une collègue qui travaille beaucoup sur la question de la scolarisation. C'est une étude rétrospective sur la base des récits de jeunes adultes à besoins éducatifs particuliers ou reconnus en situation de handicap sur leur scolarisation, depuis leur scolarisation jusqu'à l'insertion, en tout cas les tentatives d'insertion dans le monde professionnel. Enfin, un autre projet sur les trajectoires, sur cette continuité de vie, de la maternelle cette fois-ci à l'entrée dans le monde professionnel, c'est un projet qui s'intitule « Rupture et continuité des dynamiques inclusives » qui est conduit à partir de cinq études de cas en lien avec l'université, en partenariat avec l'université de La Réunion, puisqu'on a la chance cette année à l'ISPEF d'accueillir une nouvelle collègue prof des universités qui nous vient de La Réunion et qui a pu poursuivre dans la dynamique de ses projets de recherche. Je vous disais aussi que l'axe 2 propose des travaux qui s'intéressent à la question de la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Là, on a une étude qui s'intitule « Outils numériques innovants pour enquêter auprès de jeunes sourds. » Donc, c'est vraiment le focus sur le public sourd et malentendant, qui est une étude de la qualité de vie des jeunes sourds de 15 à 25 ans et qui, en fait, vise le développement d'un questionnaire accessible et adapté à ce public. Donc, on est encore dans les tests de cet outil et l'idée, c'est de pouvoir le faire évoluer à partir des retours focus group des élèves que l'on rencontre, des jeunes que l'on rencontre, jeunes adultes et élèves. Et enfin, les deux projets qui ont trait à la vie universitaire, ce sont, d'une part, le projet qui s'intéresse à la précarité étudiante, précarité étudiante avec un volet s'intéressant spécifiquement aux étudiants en situation de handicap, un projet qui est tout juste en train d'émerger au sein de CP et, d'autre part, donc, un projet qui s'intéresse davantage à la question de l'accessibilité des savoirs universitaires pour les étudiants sourds, donc, que je mène en collaboration avec une collègue de l'Université de Grenoble-Alpes, Isabelle Estève, et qui s'appelle Manès, donc, c'est celui-ci que je vais un petit peu plus développer. Si j'ai encore le temps, faites-moi signe aussi parce qu'on a perdu quelques minutes. Oui, il nous faudrait, vous avez encore une à deux minutes, pas plus, Marion, je suis désolée. je vais faire très rapide, merci. Donc, le projet Médiation et accessibilité numérique pour les étudiants sourds, qui, lui, est un projet qui cherche à répondre, en tout cas, qui vise à répondre aux problématiques d'accessibilité de l'enseignement supérieur pour les étudiants sourds, et particulièrement concernant la littératie, l'accès à la littératie, littératie numérique, littératie universitaire. C'est un projet dont l'objectif général est d'optimiser, finalement, la réussite académique des jeunes sourds, des étudiants sourds, en français écrits, en participant à une meilleure identification de leurs besoins d'aménagement et en explorant la mise en place de dispositifs technologiques et pédagogiques adaptés et prenant en compte les spécificités du traitement de l'écrit pour ce public dans un contexte multimodal d'enseignement dispensé directement en langue des signes française. Merci. Voilà, je ne vais pas... Merci beaucoup, Marion. Écoutez, il y a énormément d'éléments accessibilité, bien-être, qualité de vie, citoyenneté qui animent nos projets respectifs et je suis sûr qu'on aura l'occasion de poursuivre les échanges. Avec bon plaisir. Merci beaucoup. Merci. J'invite Denis Cerclay, maître de conférence HDR à l'Université Lumière Lyon 2 et anthropologue à ouvrir son micro et à nous parler. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. C'est toujours un plaisir de travailler avec des chercheurs enseignants de l'UQAM et particulièrement avec Moulouk dans ces derniers temps, mais tous ceux que j'ai pu rencontrer de ces collègues sont vraiment très intéressants. À Lyon 2, c'est une histoire ancienne, je dirais, les relations avec l'UQAM puisque autour de François Laplantine, il y a une trentaine d'années, il y a eu des collaborations avec Joseph Lévy, Gerd Mantel, Francine Saillant. Et on continue avec toi, Mouloud. je pense que cette relation entre le département d'anthropologie à Lyon 2 et l'UQAM a été fondatrice de la particularité de ce qu'on fait à Lyon 2. Ça a joué vraiment un rôle très important et on pourrait faire l'inventaire de nombreuses publications et projets de recherche. dès 2015, pour ce qui nous concerne, on a entretenu ce que j'appelle un compagnonnage parce que c'est plus qu'une collaboration de recherche, c'est véritablement une aventure dans laquelle on s'est lancé avec les collègues de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth du Centre Max Weber à Lyon 2 et puis les collègues de l'UQAM autour de l'apprivoisement d'un oculomètre. C'est un outil qui sort des laboratoires de neurosciences, de psychologie et qu'on a emmené se promener dans les rues de Beyrouth, de Lyon, de Montréal et dans des musées. On a travaillé sur trois projets, Percevoir la ville, Ethnographie et Images numériques, Perception et Images embarquées. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets qui tournent autour de cette technique d'enquête intitulée Handicap, Mobilité oculaire et motrice et puis le second, Perception et apprentissage du numérique. Tout d'abord, une rapide présentation de l'instrument, l'oculomètre, c'est une paire de lunettes comme vous le voyez assez simple avec là une caméra qui enregistre le paysage et puis deux capteurs infrarouges qui enregistrent les mouvements de la pupille. Et un logiciel superpose les deux images et on obtient ça. Ça, c'est l'entrée dans un wagon de métro à Lyon. Le point rouge, c'est là où la personne regarde juste avant de rentrer et là, j'ai retenu qu'une image mais nous avons des films de cette activité oculaire et motrice. Nous accompagnons cette captation des mobilités d'une série d'entretiens, entretiens d'explicitation, entretiens d'autoconfrontation pour véritablement travailler avec les personnes qui sont l'auteur de ces films pour comprendre ce qui se joue dans ces gestes. Le premier de ces projets, Handicap, mobilité oculaire et motrice, a été porté par les UMR Environnement, Ville, Société à Lyon 2, Max Weber aussi à Lyon 2 et puis le CELAT avec Toa Moulot Bukala et puis Pulsalis, un organisme qui se charge de mettre en relation la recherche universitaire et des organismes de la vie économique et sociale de la région de Lyon. Et là, nous avons travaillé avec une entreprise qui crée des aménagements pour faciliter la mobilité des personnes à mobilité réduite, sourde, aveugle dans la vie. et ce projet pose la question de l'accessibilité de l'espace urbain à des personnes adultes autrement capacitées et nous avons travaillé avec des personnes en fauteuil roulant, manuel ou électrique ou avec des personnes malentendantes. Et ce qu'on cherchait à comprendre, c'est comment ces personnes maintiennent la fluidité de leur parcours parce qu'on s'est rendu compte que dès que cette mobilité est arrêtée par un obstacle ou une incapacité de le surmonter, il y a un sentiment de soi qui devient négatif et on essaye d'améliorer ces conditions à la fois de relation à l'environnement et aussi de relation à soi-même. Là, je vais vous passer un petit film une minute où vous allez voir une personne en fauteuil roulant qui se trouve confrontée à des difficultés et qui parvient à les déplacer. Ce film nous sert de base pour travailler après avec la personne sur ce qu'elle a vécu, comment elle s'étend. Donc là, il y avait cette idée au travers de la perception à la première personne du participant, c'était de voir comment, grâce à l'oculomètre, la personne à mobilité réduite ou autrement capacité, arrive à prélever des points dans l'espace qui lui permettent de négocier son flux et différents passages. Donc, c'est vraiment les apports de l'oculomètre. Et puis, ce qui était intéressant en travaillant avec ses participants et participantes, c'était de voir tout ce qui était en jeu en lien avec l'anticipation des obstacles, avec la prise des déplacements au sein de la ville, est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, ça, vous... Ça, j'en ai glissé un mot sur la porte de l'oculomètre. Ça, vous avez le partage d'écran ? Oui, on a le partage d'écran. Très bien. Donc, ça, c'est un tout nouveau projet qu'on conduit avec le laboratoire qu'évoquait Marion à éducation, culture et politique et toujours avec les mêmes partenaires. Nous travaillons avec des étudiants qui travaillent avec un environnement numérique et ce qui nous relie, ce sont des questions d'affondance et des questions théoriques sur les relations des personnes avec leur environnement. et cette recherche a vraiment pour objectif de comprendre comment quelqu'un qui peut souffrir de troubles dys, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, peut organiser sa relation avec l'outil numérique et le kilomètre va nous permettre de voir comment elle regarde, comment elle organise les tâches, comment elle lit un texte et comment est-ce qu'elle regarde à l'extérieur et elle se sert d'un certain nombre d'objets autour d'elle qui pourraient être sur son bureau. Donc, on... Je dois t'interrompre, je suis désolé. Non, je comprends tout à fait. C'est passionnant. Et puis, ce sont des personnes qui vivent avec une dyspraxie ou une dysorthographie. Donc, c'était ces points que je voulais rappeler. Merci beaucoup. On poursuit nos échanges avec Jennifer Fournier, maîtresse de conférence à l'Université Lumière à Lyon 2 et puis qui inscrit également ses recherches au sein du Master 2 référent, référente handicap institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation. Nous t'écoutons, Jennifer. Alors, les collègues ont fait part de travaux de recherche. Pour ma part, je vais vous parler un peu des enseignements et notamment de ce Master référent handicap qui est une formation qui s'inscrit en sciences de l'éducation et qui vise à former des étudiantes et des étudiants pour qu'ils deviennent des experts dans la conception et la réalisation de projets inclusifs. Alors, des étudiants qui seront là en formation initiale, donc des jeunes personnes, mais aussi des étudiantes et des étudiants en formation continue, donc des gens qui sont déjà des professionnels de terrain. Cette formation, elle est pionnière en France en la matière, ça fait un peu plus de dix ans qu'elle existe maintenant. Elle a été créée par quelqu'un qui est parti à la retraite cette année et qui s'appelle Charles Gardou. et ces projets inclusifs peuvent s'inscrire dans plein de domaines de la vie différent, la formation et l'emploi bien évidemment, mais aussi la petite enfance, les loisirs, la santé, la culture, le tourisme, l'habitat, etc. Et ces projets inclusifs sont évidemment conçus en prenant en compte les personnes elles-mêmes, les personnes en situation de handicap, mais aussi les acteurs qui vont cheminer à leur côté, leurs proches, les acteurs professionnels et puis les organismes au sein desquels elles vont évoluer, travailler, se former, etc. Les objectifs et les débouchés, on vise à ce que ces étudiants deviennent les personnes ressources en matière de handicap et de projet inclusif dans leur structure et à l'issue de cette formation, ces étudiants deviennent chargés de mission handicap, préférent handicap, chargés de projet handicap, coordinateurs de projet inclusif et c'est eux qui deviennent en quelque sorte les spécialistes des questions d'accessibilité, des questions d'égalité des droits et des chances, de développement de démarches inclusives et ça au sein d'entreprises de production ou de services, dans des organismes de formation, dans des associations au sein de collectivités territoriales, donc dans le champ des politiques publiques en réalité, dans des fédérations sportives ou de loisirs, etc., dans des lieux d'art et de culture. Vous voyez vraiment le, comment dire, on tente de couvrir l'ensemble des dimensions qui sont concernées par l'existence humaine. Pour ce faire, évidemment, on va s'appuyer sur une pédagogie à la fois coopérative et professionnalisante, pardon, donc les étudiants ont beaucoup d'heures de stage, on intervient à la fois, nous sommes des enseignants-chercheurs de différentes universités et puis il y a des intervenants professionnels, les étudiants ont à la fois des enseignements sur les fondamentaux du champ du handicap, sur les modèles actuels de compréhension sur les droits, évidemment, mais aussi des techniques professionnelles spécifiques. Alors, je serais très intéressée d'avoir des échos des collègues du Québec, de savoir si, voilà, ce type de métier existe, en tout cas, si vous reconnaissez, finalement, ce type de fonction dans le champ social au Québec. Évidemment, c'est un master qui s'inscrit dans la perspective de déploiement d'une société inclusive. Il fait suite, évidemment, aux perspectives ouvertes en France par la loi du 11 février 2005 qui s'appelle chez nous « Pour l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté et la participation des personnes handicapées ». Il s'inscrit, évidemment, aussi dans les perspectives ouvertes par la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap et donc avec des textes qui promeuvent la participation sociale et l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap et qui promeuvent une société inclusive. Et là, je reprendrai volontiers les mots de Charles Gardou qui dit, donc le fondateur de cette formation, qui dit « Une société inclusive, c'est une société qui refuse à la fois les exclusivités, dit autrement, les privilèges, et qui refuse aussi les exclusions, c'est-à-dire la mise à l'écart de celles et ceux que l'on considère comme non suffisamment conforme. » Et évidemment, pour moi, la force de cette formation, qu'on co-dirige avec Marion que vous avez entendue précédemment, c'est à la fois les valeurs qu'on défend, mais aussi sa capacité à donner aux étudiants à la fois des modèles conceptuels et des stratégies professionnelles qui permettent de transformer concrètement les manières d'agir dans différents domaines professionnels. Donc, on travaille sur la transformation des représentations péjoratives qui continuent malheureusement d'être très fortes à propos des personnes en situation de handicap et puis qui les assignent à des places très dévalorisées et malheureusement, c'est trop souvent le cas dans nos sociétés, qui permettent d'inventer et de mettre en œuvre des pratiques qui agissent sur les environnements et pas seulement qui demandent aux personnes de faire un effort pour rejoindre le peloton des normaux, mais qui transforment les environnements, qui tentent de les rendre accessibles, modulables, flexibles, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde et puis évidemment, avec un gros travail autour de comment on associe les personnes concernées, comment on les fait participer aux projets qu'on conçoit et d'ailleurs, à ce titre, on relève, nous, dans cette formation de master qu'il y a de plus en plus d'étudiants eux-mêmes en situation de handicap qui intègrent cette formation. Nous avons évidemment aussi des intervenants qui sont eux-mêmes des personnes concernées. Voilà, donc on tente vraiment nous aussi de faire vivre cette question de la participation et pas seulement en théorie. Voilà, peut-être un mot en disant que cette formation, elle est aussi étayée par un travail de recherche qu'on vient de mettre en œuvre. c'est une étude qui vise à mieux connaître cette fonction de référent handicap qui est une fonction relativement récente finalement en France puisque le premier texte de loi qu'il institue de façon officielle, c'est un texte de loi de 2018. Donc vous voyez, c'est tout à fait récent. Nous, le master qui existe depuis dix ans n'était pas soutenu finalement par des textes législatifs et donc on a lancé cette étude pour mieux connaître ce métier de référent handicap tel qu'il s'exerce dans les différents milieux professionnels que j'ai cités précédemment et là on est très satisfaites on conduit cette recherche avec Marion puisqu'on a plus de 160 réponses alors qu'on l'a lancé au mois de décembre, fin décembre, on a plus de 160 réponses à l'heure actuelle sur un questionnaire et 130 participants qui ont inscrit leurs coordonnées pour être recontactés pour participer à l'étude qualitative qui doit suivre cette étude quantitative. Donc on voit bien que ces chiffres montrent l'intérêt d'une étude approfondie sur ce métier et puis le souhait de nombreux professionnels de témoigner de leurs pratiques et de comment ils travaillent en faveur de projets inclusifs. Et puis, cette formation et le travail qu'on a conduit avec Mouloud font que le cours Droits et Citoyenneté et Handicap qui est proposé à l'UQAM par Véro-le-Duc et par Mouloud Boukala qui est un cours qui doit permettre à des étudiantes et à des étudiants de développer des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires à la reconnaissance, à la promotion et à l'exercice des droits pour les personnes en situation de handicap. Ce cours qui prend la forme d'une école d'été, c'est-à-dire une semaine condensée de formation, fait aussi intervenir des personnes concernées, fait aussi intervenir des chercheurs et des professionnels avec des interventions tripartites et donc l'idée et ça va peut-être permettre de discuter de la suite, l'idée qu'on en a c'est que ce cours qui s'adresse tant d'ailleurs à des étudiants de formation initiale qu'à des étudiants de formation continue puisse se dérouler alternativement à Lyon 2 et à l'UQAM et soit à la fois permettre aux étudiants de valider des enseignements dans le cadre de leur parcours de formation et puis puisse aussi être ouvert en formation continue à des professionnels divers et voilà nous les contacts qu'on a à Lyon nous laissent penser que des professionnels de l'éducation spécialisée des professionnels de la formation du soin mais aussi les référents handicap dont je parlais tout à l'heure serait un public tout à fait destiné pour cette école d'été si on arrivait à la construire alternativement à l'UQAM et à Lyon 2 voilà on espère aussi que d'autres projets donc je m'arrête aujourd'hui j'ai vraiment un rôle ingrat j'ai invité des amis des collègues et j'arrête pas de leur couper la parole je suis vraiment désolé j'ai dit faire merci beaucoup pour ta présentation c'est très riche et intéressant mais on doit poursuivre pour écouter Sylvain Lemay conseiller accueil et intégration au BIRÉ au bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante Sylvain à ton tour bonjour merci tout le monde c'est un plaisir de vous entendre Sylvain Lemay on va essayer de répondre à des questions de vous illustrer si vous me permettez j'existerai un poète marocain que j'aime beaucoup qui dit que la nature crée des différences la société en fait des inégalités la tradition de service aux étudiants en situation de handicap à l'UQAM elle date de 1985 la loi sur l'exercice du droit des personnes handicapées 1976 donc on ne peut pas dire que les universités au Québec ont tardé à mettre en place des aménagements pour les étudiants à l'époque qu'on qualifiait de personnes handicapées en 1985 une politique institutionnelle à l'UQAM politique 44 et en 2005 2011 elle a été mise à jour pour plus refléter le modèle social du handicap et non pas le modèle médical et en 2008 qui agit sur l'individu qui agit sur l'individu un modèle de l'inclusion parce que l'intégration repose sur la personne alors que l'inclusion repose sur la communauté et c'est quoi une université ? C'est d'abord une communauté une communauté de pratiques d'apprenants de chercheurs de chercheuses d'étudiants d'étudiantes le rapport Brodeur avait bien mis en place qu'on avait atteint sous le service d'accueil aux étudiants et étudiantes en situation de handicap les limites de l'accommodement qu'on pouvait mettre en place il fallait si on crée des escaliers on crée des personnes handicapées si je crée des rampes d'accès je crée des personnes capables d'avoir accès au bâtiment sans nécessairement avoir besoin de soutien pour entrer dans l'aménagement donc l'inclusion amène une contribution de tous chez les étudiants et les étudiantes en situation de handicap l'impact majeur qu'on voit c'est une crainte de perdre une certaine appropriation de droit ou d'identité je suis une personne je me définis de par les aménagements qui me composent et ma construction identitaire depuis l'âge de 8 ans s'est faite et s'est consolidée autour d'un diagnostic médical donc même si le Québec parle d'inclusion l'inclusion n'empêche pas les droits mais on a quand même encore un pied dans un modèle médical et un pied dans l'inclusion et des fois on s'étonne de tourner en rond donc pour faire face à ça il faut travailler avec les étudiants sur la construction identitaire sur la perception et de trouver les aménagements possibles les aménagements on ne va pas parler d'accommodement raisonnable qui est une notion de droit mais d'aménagement où le parcours académique la réussite pour rencontrer ces exigences-là est la même d'une personne à l'autre par contre les moyens mis en place peuvent varier d'un individu à l'autre et là pour la première fois dans l'histoire de l'UQAM depuis 1985 la partie aménagement touche le corps professoral donc ça ne peut plus être une relation seulement avec un conseiller ou une conseillère et l'étudiant il y a un partenaire qui est le corps professoral le personnel enseignant dont il faut tenir compte il y a une méconnaissance il y a des préjugés il y a une méconnaissance de l'obligation juridique du principe d'accommodement obligation de moyens pas nécessairement de résultats c'est-à-dire que je dois accompagner un étudiant dans son appropriation de ce que je mets en place le meilleur exemple pour l'illustrer on a environ 8000 passations d'examen par session ou par année je ne me rappelle pas du statistique parce que je ne suis plus dans ce dossier-là pour du temps supplémentaire pour les passations d'examen or quand on fait la recension des passations d'examen la moitié des mises en place des passations des examens le temps supplémentaire n'est pas utilisé mais quand on demande aux étudiants pourquoi le temps supplémentaire ça me rassure je ne travaille pas sur la bonne chose je dois travailler en amont à accompagner l'étudiant avec peut-être une psychoéducatrice un psychoéducataire sur la gestion de l'anxiété sur sa préparation aux examens au lieu de donner du temps supplémentaire aux examens qui n'est là que pour rassurer comment on peut faire la différence entre un trouble anxieux et une anxiété de performance donc évaluer le besoin c'est de rendre accessible la mise en place d'une situation pour avoir un taux de réussite plus grand si on dit ça au personnel enseignant c'est positif comme approche mais ça peut déstabiliser des étudiants et des étudiantes en situation de handicap qui eux s'imaginent que c'est un droit qui leur est propre et ce droit-là ne peut pas s'exprimer au reste du groupe court or ce que dit la commission du droit de la personne du Québec où je siège et je représente l'UQAM depuis cinq ans l'accommodement raisonnable est un principe légal qui s'offre à tous et toutes et pas sur un diagnostic mais sur une situation donc notre droit au Québec est beaucoup plus proche d'une pratique sociale que d'un modèle médical mais les étudiants et les étudiantes eux ont grandi du primaire au secondaire c'est-à-dire de la petite enfant jusqu'au lycée dans un modèle médical donc on a un enjeu d'accompagnement de ce côté-là est-ce que j'oublie des choses j'aime beaucoup je pourrais peut-être vous citer le rapport Bredard parce que je trouve que ce rapport-là dit mieux que moi ce que j'essaie de vous dire en peu de temps les mesures inclusives ne se substituent pas à l'offre existante d'accommodement individualisé elles sont un complément de plus en plus en plus nécessaire en réduisant la source des besoins individuels et la stigmatisation tout en améliorant la réussite de tous et de tous ce faisant elle protège aussi la viabilité de l'offre d'accommodement individuel nécessaire et cela en contexte d'accroissement des besoins on ne peut plus répondre uniquement à l'individu dans une perspective individuelle si besoin est oui on doit travailler sur les facteurs qui génèrent la situation de handicap un milieu universitaire c'est la validation des apprentissages et les moyens pour le faire c'est souvent les passées sans l'exempleur c'est beaucoup plus que ça mais je m'arrêterai là pour laisser la parole à ma collègue en finissant avec une belle citation d'Albert Jacquard qui dit que l'objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l'aventure d'une vie à découvrir orienter et à construire et les personnes en situation de handicap ont les mêmes rêves que le reste de la communauté étudiante par contre un enjeu principal de l'accompagnement de ça c'est que la diversité n'empêchera pas le principe d'accommodement raisonnable mais la diversité n'est pas non plus un bar ouvert ou un 5 à 7 ou un happy hour c'est dépendamment de là où on se place dans le monde francophone c'est une volonté institutionnelle de répondre à un plus grand taux de population étudiante Merci beaucoup Sylvain Nous poursuivons avec Céline Peuchard conseillère pédagogique au bureau de l'inclusion et de la réussite Merci Mouloud et merci Sylvain alors j'arrive après merci de nous avoir Sylvain présenté quelques enjeux pour les étudiants puis aussi pour les enseignants de ce cadre de l'inclusion qui arrive après le modèle de l'intégration Alors ce que je voulais vous présenter brièvement aujourd'hui c'était expliquer une spécificité je trouve qui est à l'UQAM qui est très intéressante parce qu'elle est source de défis mais elle est source d'une grande richesse c'est le fait qu'il y a plusieurs cadres des références autour de l'inclusion qui se côtoient actuellement à l'UQAM alors je vous proposerai très rapidement de vous présenter ces cadres puis de présenter les effets qu'a cette coexistence de cadres de référence avec donc les défis et les opportunités que ça représente donc il y a plusieurs cadres de référence parce que Sylvain nous a expliqué juste avant effectivement il y a un historique déjà avec un changement du modèle médical au modèle social du handicap et il y a ce rapport Brodeur dont il a parlé qui a été déposé en 2017 qui est le résultat d'un groupe de travail qui a travaillé à partir de 2015 sur l'éducation inclusive à l'UQAM et qui est arrivé à la constitution d'une définition de l'éducation inclusive qui est proche de celle de l'ONU et qui insiste sur la nature transversale des projets et leur nature aussi de co-construction des projets autour de l'inclusion en coexistence avec ce cadre il y a un autre cadre de référence qui lui vient de la charte dimension à laquelle l'UQAM a adhéré en 2019 la charte dimension donc c'est donc vous savez c'est la charte des organismes subventionnaires fédéraux du Canada on appelle ça l'EDI équité, diversité, inclusion et la particularité par rapport au précédent cadre que j'ai présenté c'est qu'avec EDI on focus sur des groupes prioritaires qui sont les femmes les minorités visibles personnes en situation de handicap personnes autochtones et à l'UQAM on ajoute aussi les personnes LGBTQ2+. Il y a aussi tous les cadres de référence auxquels se réfèrent les personnes enseignantes qui créent des initiatives autour de l'inclusion et qui les lisent à travers leur domaine de recherche qui peuvent être donc très variés par exemple le cadre de référence de l'inclusion culturelle celui de l'intégration scolaire des élèves en situation de handicap celui de la justice scolaire donc on sent qu'il y a une multiplicité de cadres de référence c'est aussi ce que nous dit la recherche autour de l'inclusion une définition à laquelle tout le monde adhérait pour l'instant c'est en travail alors qu'est-ce que ça comme effet cette coexistence de cadres il y a plusieurs défis évidemment le premier c'est pour les acteurs de se situer parmi ces cadres donc ça peut donner un petit peu le vertige et j'imagine qu'à Lyon 2 c'est aussi le cas on sent que ça bouillonne et que ça tire d'un côté ou d'un autre il y a évidemment aussi le défi de coordonner toutes les initiatives qui se font autour de l'inclusion de la part de l'administration afin d'éviter des doublons des angles morts et puis la confusion et l'usure des parties prenantes qui travaillent sur ces sujets-là comme opportunité et bien vu que ça vient de toutes parts et puis ça c'est ce qu'on observe vraiment depuis deux ans à peu près il y a une ouverture des mentalités qui est claire et qu'on a observé à l'UQAM à travers différentes vagues de consultations notamment des personnes enseignantes et chercheuses donc une ouverture des mentalités à la diversité qui ne fait pas de doute c'est aussi et ça c'est une spécificité intéressante à l'UQAM on pourrait dire une richesse qui vient de la coexistence d'un modèle qu'on pourrait dire top down avec la volonté de l'administration d'avoir par exemple une politique sur l'éducation inclusive et celle des initiatives plus bottom up donc qui proviennent du terrain avec des étudiants qui se mobilisent et puis aussi on a dit donc des personnes enseignantes qui créent toutes sortes de comités dans des départements dans des facultés et donc qui amènent une rencontre un petit peu des deux alors dans quelle direction ce contexte oriente-t-il les efforts j'ai parlé de cette volonté de créer une politique sur l'éducation inclusive il y a aussi la volonté qui a un leadership fort de la part de l'administration pour lire et amener une cohésion à cette multiplicité de cadres et puis aussi la création d'un environnement qui est à l'écoute des initiatives terrain puisque c'est important ce sont souvent ces initiatives qui nous donnent la température et qui nous permettent d'être toujours en prise avec les enjeux tels qu'ils se présentent voilà merci de votre attention merci beaucoup Céline pour toutes ces informations et ces initiatives également nous poursuivons avec Véro Le Duc professeur au département de communication sociale et publique et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle à ton tour Véro Bonjour donc je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous pour cette table ronde donc pour me décrire brièvement je suis une personne blanche vêtue d'un champ d'ail noir amotif guéri et j'ai les cheveux foncés et aujourd'hui attachés d'abord dans un premier temps j'aimerais prendre un court moment pour reconnaître que l'UQAM est situé sur un territoire autochtone qui a été colonisé en tant qu'artiste professeur et chercheur engagé je constate que la majeure partie de mon travail a œuvré à des pratiques d'équité et de diversité d'inclusion et de décolonisation aujourd'hui j'aimerais vous présenter certaines pratiques développées à la fois au sein d'abord du nouveau programme de deuxième cycle handicap et sourditude que j'ai co-fondé avec mes collègues Mouloud Boukala Jean-Orvet et Mireille Tremblay ensuite ainsi qu'à la chaire donc de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et des pratiques d'équité culturelle dont je suis la titulaire je vais donc poursuivre en français en guise de mesures d'accommodement pour vous donc au Canada il y a plus d'une personne sur cinq qui est en situation de handicap plus à peu près 25% de la population canadienne qui a une solidité partielle ou totale les personnes sourdes ou handicapées vivent encore différentes formes de discrimination dans plusieurs secteurs de la société y compris à l'université donc c'est vraiment pour contribuer à développer une société plus inclusive et équitable qu'on a créé à l'UQAM le programme cours de deuxième cycle handicap et sourditude droit et citoyenneté à la faculté de communication Jennifer Tanté en a fait une belle promotion donc je ne répéterai pas mais je pourrais rajouter que ce programme est offert à la fois sous forme de programme cours indépendant ou encore comme une concentration de deuxième cycle par exemple une personne pourrait faire une maîtrise en communication au travail social avec une concentration handicap et sourditude d'ailleurs les inscriptions pour l'école d'été sont ouvertes elle se déroulera cette année du 16 au 20 mai je vous invite à saisir le code de QR pour plus d'informations et à la promouvoir dans vos réseaux afin de contribuer à une plus grande présence des personnes sourdes ou handicapées à l'université nous adoptons une approche qu'on dit par, pour et avec les personnes de la diversité capacitaire le terme diversité capacitaire est une expression que j'ai proposée en 2020 dans une publication ici d'une recherche que j'ai menée avec Moulut Bucala entre autres donc elle désigne la diversité des personnes sourdes handicapées neuroatypiques et psychoatypiques à l'instar des expressions diversité sexuelle et diversité culturelle qui sont concises l'expression diversité capacitaire permet de désigner un ensemble de personnes qui ont une multitude d'identités différentes et ce sans devoir toutes les nommer par ailleurs la Charte de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d'équité culturelle vise à favoriser la pleine participation sociale et culturelle des personnes sourdes via trois objectifs comprendre comprendre la citoyenneté culturelle des personnes sourdes ayant documenté les enjeux à partir de leur perspective développer des pratiques d'équité culturelle exemplaire et soutenir l'avancement des pratiques de création en langue des signes et enfin élaborer des lignes directrices en éthique de la recherche avec les personnes sourdes mon travail au programme Handicap et sortitude ainsi qu'à la Charte m'ont permis de développer différentes pratiques inclusives en voici quelques-unes brièvement que je vais présenter couplées à certains défis au niveau de l'enseignement je trouve important de dire que plus de la moitié des personnes sourdes ne lisent pas le français donc certaines vont dire qu'elles sont analphabètes pour ma part je dis qu'elles sont en majorité unilingues en langue des signes québécoise un peu comme il y a des francophones unilingues pour qui d'avoir accès à l'éducation uniquement en anglais serait problématique c'est la même chose pour des personnes sourdes qui signent donc pour qu'elles puissent accéder davantage à l'université j'ai souhaité transformer mes pratiques d'enseignement ainsi j'enseigne mon cours de façon bilingue parfois je signe en langue des signes québécoise la LSQ parfois je parle en français grâce à une équipe d'interprètes le cours est accessible en tout temps en français et en LSQ la prise de notes en direct facilite également l'apprentissage pour les personnes de la diversité capacitaire et elle est réalisée par une personne autiste en termes en termes de modalité d'évaluation j'ai été à l'écoute des personnes neuroatypiques qui nous disaient c'est injuste on perd toujours 10% pour le français même si je parle des heures et des heures à me relire je ne vois pas mes potes et je suis toujours pénalisée donc j'ai ajouté une alternative à l'évaluation du français que j'appelle pour l'instant momentanément l'évaluation de la rigueur on pourrait revoir le terme donc les personnes entendantes et neurotypiques peuvent perdre jusqu'à 10% de la note en français mais sachant qu'elles font des efforts pour se relier pour se corriger donc les personnes sur des neurotypiques doivent également faire des efforts et ce en démontrant qu'elles ont fait des démarches pour faire corriger leur travail soit par antidote ou par une réviseure depuis les travaux finaux peuvent être remis en format vidéo que ça soit pour les personnes neuroatypiques ou aussi pour les personnes sourdes qui peuvent remettre leur travail en LSQ cette année malheureusement deux étudiantes ont dû abandonner le cours et ce n'est qu'à postérioré qu'elles m'ont dit que c'est parce qu'elles n'arrivaient pas à comprendre les lectures obligatoires cette année j'ai fait traduire un article scientifique en LSQ c'est le premier article scientifique entièrement accessible en langue des signes québécoise et j'ai l'intention de poursuivre la traduction de tête mais également d'envisager d'offrir des alternatives aux cours obligatoires par exemple à la première semaine les étudiants et étudiantes devaient regarder l'excellent film documentaire Crip Camp si vous n'avez pas vu je vous encourage à le regarder et emballé vraiment par ces archives qui retrace l'émergence du mouvement de défense de droits des personnes handicapées aux États-Unis les étudiants et étudiantes ont participé vraiment activement à la discussion il y a donc à mon avis des alternatives aux lectures obligatoires en termes de recherche j'adopte le paradigme émancipatoire tel que développé par différents chercheurs dont Normand Boucher qui s'inscrit dans une volonté d'entreprendre des recherches où les personnes de la diversité capacitaire sont à l'avant-plan entre autres la recherche émancipatoire vise à avoir des retombées pratiques pour l'autodétermination des personnes de la diversité capacitaire et la déconstruction du capacitisme et de l'audisme donc des systèmes de pression qui portent préjudice aux personnes sur des handicapés entre autres par ailleurs l'adoption d'un cryptème ou d'une temporalité handicapée permet d'avoir un rythme de travail plus inclusif le terme crip vient de l'insulte cripple donc un peu comme le terme queer qui était une insulte auparavant a été réappropriée le terme crip a été ressignifié dans une perspective affirmative du handicap donc le crip time respecte la diversité des temporalités mais vise également à réduire le stress pour tout le monde y compris les personnes capacité c'est-à-dire non handicapées concrètement cela peut signifier par exemple en tant que chercheur qu'on puisse utiliser nos privilèges pour renégocier des échéanciers afin qu'ils soient plus souples et moins serrés l'adoption de méthodologies vidéo permet aussi de faire des entrevues et des publications en langue des signes afin de contribuer au développement de savoirs c'est-à-dire des savoirs en langue des signes québécoise notamment et de nouvelles épistémologies les recherches qu'on mène ont des répercussions et des transformations dans les milieux de pratiques j'en présente un exemple donc suite à la publication d'une recherche visant à promouvoir l'équité culturelle le conseil des arts de Montréal a décidé d'emboîter le pas du conseil des arts du Canada et il a mis sur pied un programme de subvention des pratiques inclusives et il a inclus la présentation de son programme en LST et en ASN sur son site internet donc les deux principales langues des signes à Montréal Véro termine j'ai mené cette recherche sur les pratiques des artistes sourds et handicapés avec Mouloud Bukala le rapport de recherche comporte 80 pistes d'action dont à mon avis plusieurs peuvent s'appliquer au milieu universitaire pourquoi pas par exemple offrir une paille de contenu en langue des signes québécoise à l'UQAM voire en langue des signes française pour attirer différents étudiants je vous invite à regarder le site internet de la chambre on l'a voulu le plus accessible possible notamment en langue des signes québécoise américaine mais aussi en français simple et en anglais simple donc des façons d'écrire le français et l'anglais pour être accessible aux personnes sourdes et ayant une différence intellectuelle donc voilà peut-être je pourrais conclure en disant il y a cinq ans quand je suis arrivée à l'UQAM j'ai dû mener une bataille pour obtenir des mesures d'équité notamment l'embauche d'une interprète depuis cinq ans je vois que ça s'améliore au fil des années sur quinze étudiants étudiants est inscrits au cours handicap et sur d'utile cet hiver il y a eu sept personnes sourdes deux personnes neuroatypiques une personne handicapée dans l'équipe de la chaire sur quatorze personnes dix personnes de la diversité capacitaire et ces personnes-là dans le fond souhaitent contribuer à nos sociétés de mille et une façons et c'est pour ça que comme vous je souhaite que nos universités soient de plus en plus inclusives merci merci énormément Véro donc il nous reste un peu de temps je remercie tous les panélistes bien sûr pour vos différentes interventions on va prendre dix minutes de questions réponses donc j'invite les personnes connectées qui ont participé à la table ronde si vous avez des questions allez poser soit dans le chat soit en vous manifestant mais en n'utilisant pas l'icône main levée s'il vous plaît donc je vais assurer les tours de parole donc est-ce qu'il y aurait quelqu'un de connecté qui aimerait poser une question aux panélistes non mais je me rends compte qu'il n'y a plus de panélistes il n'y a que nous ok très bien parmi vous est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parce que je vois ok donc les personnes réapparaissent donc est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait une question à poser ou un commentaire je vais commencer peut-être avec ta dernière intervention Véro tu as parlé de traduction des lectures obligatoires est-ce qu'il s'agissait d'un de tes textes ou qu'est-ce que tu as traduit ce serait ma première question merci pour la question c'était un texte qui comportait déjà des citations en langue des signes québécois donc c'est une pratique que j'avais d'inclure des citations dans ma thèse notamment et ensuite dans certains articles mais le texte au complet n'était pas accessible entièrement donc c'est le texte un article dans le Canadian Journal of Disability Studies donc la revue canadienne des études sur l'incapacité et qui porte sur une recherche-création et j'ai mené avec trois autres artistes sourds en musique sourde donc on s'est interrogé sur c'est quoi nos différents attachements à la musique comment déconstruire l'audisme en musique c'est-à-dire qu'on considère encore aujourd'hui que la musique est une pratique essentiellement sonore et donc que les sourds ne peuvent pas en profiter parce que supposément ils seraient enfermés dans un mur du silence duquel on essaie de les libérer avec des dispositifs de vibration pour faire d'avoir donné accès à la musique entendante aux personnes sourdes et nous on a souhaité d'avoir déconstruire cette posture-là en disant et si les personnes entendantes pouvaient avoir accès à la musique signée ah vous signez pas on va vous mettre des petites vibrations vous autres aussi vous pourrez sentir des vibrations à défaut de comprendre les langues des signes donc il y a beaucoup dans cette posture de déconstruction justement une remise en question des rapports de pouvoir qui souvent font en sorte qu'on est dans des contextes de projets que ce soit des projets de création des projets universitaires où on souhaite faire pour les personnes sourdes handicapées neuroatypées et cela soulève à mon avis beaucoup de problèmes au niveau éthique au niveau politique donc c'est ce texte qui a été traduit en langue des signes québécoise entièrement également des capsules justement sur le concept de déconstruction parce que les personnes de la diversité capacitaire et particulièrement les personnes sourdes n'ont pas accès au savoir à l'éducation à l'université depuis plusieurs années donc c'est pas tout comment dire que ça soit tout d'un coup accessible il y a une question aussi de médiation c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à la maîtrise en communication et qui a déjà fait un bac en communication c'est pas du tout la même chose qu'une personne sourde qui arrive sur la barre de l'expérience et qui a plein de savoirs expérientiels vraiment inestimables mais qui n'a pas du tout le même accès aux connaissances théoriques philosophiques historiques que les autres personnes dans la classe donc je vais traduire également une capsule sur la déconstruction donc en présentant en classe ça permet qu'elle soit aussi accessible à l'expérience Parfait merci beaucoup là j'aurais une autre question qui m'a été posée par Magda Fuzaro la rectrice de l'UQAM qui a assisté à la table ronde mais qui pour des raisons devait nous quitter à 13h45 elle posait cette question au collègue lyonnais comment Lyon 2 a réussi à transformer les pratiques donc ça s'adresse spécifiquement plus spécifiquement à monsieur Dimocker ou Jennifer Fournier Marion Denis Serclay ça c'est une question comment dire faussement simple je ne suis pas certain de pouvoir répondre autrement qu'en disant je ne suis pas certain qu'on ait réussi de manière en tout cas révolutionnaire révolutionnaire à changer les pratiques c'est un c'est un travail de très 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 longue haleine alors je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à cette question là il y a des des collègues dans la gouvernance dont c'est beaucoup plus le périmètre de parler de ça la chose que je dirais c'est peut-être qu'à l'arrivée en 2016 de l'équipe de la gouvernance actuelle on a on a créé pour la première fois et donc on a porté au niveau politique des questions de d'inclusion d'égalité on a plutôt appelé ça égalité à l'époque donc par exemple c'est un petit exemple mais qui a fait couler pas mal d'encre et ce n'est pas dans le même comment dire ce n'est pas dans la lignée de ce dont on parle aujourd'hui mais on a instauré comme politique de l'université d'utiliser l'écriture inclusive bon c'est tout un travail de là aussi enfin j'imagine que vous aussi vous avez vécu à quel point c'est une c'est une bataille de trancher cette affaire là et donc des questions d'écriture éclusive du prénom d'usage on a on a eu tout un travail sur l'utilisation du prénom d'usage qui pose des problèmes en matière de voilà d'inscription d'étudiants et petit à petit je dirais ce sont des choses qui ont commencé à faire leur petit chemin c'est des questions qui se posent avec le temps de beaucoup beaucoup moins et donc comment est-ce qu'on a réussi à changer les pratiques c'est en ne pas arrêtant d'essayer de les changer c'est une lapalissade ce que je dis là ou en tout cas c'est très très circulaire comme argument j'en ai bien conscience mais voilà c'est en reconnaissant que ce sont des choses que l'on imagine et qu'on projette dans le long terme pour ne pas attendre des changements dans les trois mois l'instauration ou l'établissement en tant que langue vivante étrangère et bien la langue des signes française là aussi c'est quelque chose qui n'était pas évident au début on y a cru et donc maintenant dans la liste des langues que peuvent prendre les étudiants au titre de leur langue vivante obligatoire dans leur cursus il y a la LSF voilà des touches comme ça qui font que qui font qu'on y arrive petit à petit mais il y a comme je disais en préalable il y a c'est colossal ce qu'il nous reste à faire colossal très bien merci Jennifer est-ce que tu veux rebondir et peut-être Denis après Jennifer Marion juste une fois une seconde mais alors qu'est-ce qu'on a fait pour changer les pratiques je suppose que on parle des pratiques de recherche et des pratiques de formation pour les pratiques de formation le travail pour moi il est encore long parce que on constate que le modèle et l'approche médicale restent encore majoritaires et que voilà ça reste difficile de passer sur une approche plus inclusive dans le suivi dans la façon de penser une université plus inclusive donc voilà il y a encore du chemin sur les pratiques de recherche j'étais très intéressée par l'intervention de Véro le Duc sur les épistémologies du côté de la recherche création la diversité même l'emploi du terme diversité capacitaire je pense qu'on a nous encore beaucoup de travail on n'est pas si nombreux à tenir des postures et des épistémologies du côté de la recherche avec du côté voilà de la recherche coopérative et où les personnes issues de la diversité capacitaire je vais te dire comme ça maintenant sont pas seulement des objets de recherche mais sont contributrices au projet de recherche donc voilà les choses avancent les choses bougent mais c'est du pas à pas il faut tenir bon et voilà Lyon 2 on est à son troisième schéma directeur handicap donc il y a quand même cette préoccupation qui existe à l'université et qui tente de rassembler sous un même chapeau les questions de formation et les questions de recherche mais voilà le travail est encore à faire peut-être si tu voulais compléter peut-être oui alors en effet il y a ce troisième schéma directeur du handicap qui nous préoccupe à Lyon 2 et qui fait du coup sens par rapport à la question qui est posée par Anne-Marie Field dans le chat concernant justement des enseignants qui commencent à se manifester et qui se sentent désemparés dans la gestion de cette diversité des étudiants et d'ailleurs on organise un webinaire à destination des enseignants avec la mission handicap de Lyon 2 la semaine prochaine voilà c'est un premier une première tentative pour justement recueillir et être à l'écoute de ces enseignants qui questionnent cette pratique inclusive dans leur enseignement autre chose aussi on est en train d'élaborer un profil de poste pour recruter un enseignant formateur de langue des signes française à temps plein et professeur de langue des signes française diplômé et sourd donc voilà c'est quelque chose qui est en cours également donc oui il y a des choses qui bougent c'est assez encourageant on a pas mal d'étudiants qui se questionnent aussi sur cette dimension inclusive à l'université qui s'impliquent dans des projets pédagogiques dès la licence qui viennent nous solliciter Jennifer et moi en tant que référente responsable du master référent handicap oui je crois qu'il y a vraiment quelque chose une dynamique qui est en train de se mettre en place et ça donne plaisir Merci beaucoup Jennifer et Marion il y a une question d'Anne-Marie Phil mais avant d'aborder la question d'Anne-Marie Phil qui sera la dernière Denis est-ce que tu voulais rebondir sur la question posée ton micro Denis s'il te plaît Ton micro on ne t'entend pas Oui c'est à l'échelle des pratiques disons quotidiennes moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Sylvain Lemay j'ai trouvé très très réconfortant et très important ce qui a été dit et c'est un peu à Lyon 2 avec les collègues enseignants ce qu'on ce qu'on essaye de faire c'est de de mettre en confiance et d'accompagner les étudiants pour leur dire qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas et c'est je pense quelque chose qui a changé profondément dans le corps enseignant chez les enseignants c'est c'est qu'on est passé d'une incompréhension totale à une inquiétude et qu'aujourd'hui on est en train de quitter ce monde de la inquiétude pour pour traiter ces étudiants comme comme d'autres et parce que notre travail d'enseignant c'est c'est de de permettre aux étudiants de croire qu'ils sont capables d'y arriver et qu'ils sont capables de se battre pour y arriver merci beaucoup Denis il y a eu des questions d'Anne-Marie Phil j'en fais la lecture et on s'arrête à 14h15 comment peut-on sensibiliser le corps professoral aux enjeux d'intégration est-ce que le service Biret doit intervenir cas par cas les étudiants qui doivent-ils y voir eux-mêmes nous parlons aujourd'hui surtout des étudiants mais connaît-il des professeurs y a-t-il des institutions qui accompagnent les membres du corps professoral y a-t-il de bonnes pratiques de ce côté également Céline je vous laisse le mot de la fin pour répondre à ces questions merci Mouloun alors oui il y a des bonnes pratiques alors qu'est-ce qui permet de changer les mentalités ça a déjà été dit c'est vraiment un travail de longue haleine ça a été dit plusieurs fois donc de ne pas lâcher puis chaque chaque geste chaque action a des répercussions donc c'est vraiment semer des graines et puis être patient et persévérant ici au Québec il y a eu un gros coup de pouce du programme EDI puisque tout d'un coup les chercheurs canadiens s'ils voulaient continuer à percevoir leur subvention de recherche pour les charges de recherche du Canada devaient remplir les critères équité, diversité, inclusion donc ça ça a vraiment forcé les personnes enseignantes, chercheuses à se pencher sur la question et on a vu naître plusieurs initiatives terrain donc des comités se sont créés sur ces sujets-là alors l'enjeu c'est que les gens ne s'épuisent pas trop vite donc il y a un enthousiasme qu'on a senti sur ces sujets-là mais il faut ensuite être capable de garder l'enthousiasme dans la durée et là c'est un point de vue qui n'est pas documenté ce n'est pas une recherche que je vous donne c'est vraiment mon point de vue de personnes terrain ce qui fait la différence c'est quand il y a une cohérence et quand les gens sentent qu'ils rament tous dans la même direction donc la cohérence est importante c'est pour ça que j'insistais un peu tout à l'heure sur l'importance d'arrimer les cadres de référence pour que les gens sentent qu'on va tous dans la même direction dernier élément de réponse à l'UQAM on a beaucoup de demandes de personnes enseignantes dans des moments de crise ou des moments de problèmes en lien avec la diversité des profils étudiants donc il faut les aider tout de suite quand le problème se pose puis c'est une façon d'amener un changement de pratique petit à petit mais ça continue quand même à venir quand il y a un problème ou un souci alors on donne des formations on fait du coaching l'accompagnement de prof mais c'est quand même souvent à un moment où il y a un problème qu'il faut le résoudre et que là on a l'opportunité d'avoir l'échange avec les personnes enseignantes merci parfait merci beaucoup écoutez je tiens tous à vous remercier sincèrement chaleureusement notamment les collègues français qui ont pris leur soirée je sais que vous avez tous fait des beaux powerpoint et que j'ai coupé pas mal de vos interventions j'en suis vraiment désolé la prochaine fois on aura plus de temps ce sera sous un autre format et puis je tiens également à remercier l'interprétation en LSQ et puis le sous-titrage en direct merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre nos échanges bientôt bye bye tout le monde minut je comprends parce que je sais que tu ne sais pas lawhe jotka est yo en sens pas